Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Métamorphose L'ambition, l'envie de vouloir rendre honneur à mon père, le désir de faire fructifier l'héritage qu'il m'a confié, c'est un peu tout ça à la fois qui m'a incité à commettre cette erreur impardonnable dont je suis coupable. À cause de moi, désormais, le prestige de la fabrique familiale de notre bière, c'est la même qui faisait la joie de milliers de consommateurs éternis à jamais. Tout ça parce que je n'en ai fait qu'à ma tête, pensant mieux connaître les aléas du commerce que mon cher père, qui avait fait tourner son entreprise trente ans durant. Comment ai-je pu croire que je savais mieux les choses que lui, alors que je sortais tout juste de l'école de commerce dont il avait lui-même financé les quatre ans que j'avais passés ? Je pensais être à même de faire les meilleurs choix possibles pour assurer la continuité de celui qui avait su élever le nom de notre famille à ses firmaments, simplement parce que j'avais un diplôme. Et le résultat, il est là, dans les rues de Bruxelles. Toutes ces hordes déambulants, attaquant tout ce qui passe à sa portée, mordant, déchirant les chaires, réduisant à néant des vies, ravageant des maisons, des commerces, détruisant des quartiers entiers. Même la police et l'armée appelées à la rescousse semblent impuissantes face à cette déferlante de monstruosité qui envahit tout, incapables de freiner ce virus implacable qui semble s'étendre chaque heure un peu plus. Il y a bien eu des messages lancés à la TV, à la radio, dans les journaux, pour prévenir les gens ayant acheté des produits de notre marque de ne surtout pas les consommer et de ramener les exemplaires qu'ils possédaient aux commissariats les plus proches ou à des centres dédiés pour récupérer la marchandise. À cause de ce que j'ai fait, l'entreprise, la brasserie dont mon père était si fier va chuter et faire faillite. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais la sauver après un tel scandale devenu connu au niveau international. Et j'ai la chance que le test du nouveau produit, lancé spécialement pour Halloween, ne se soit déroulé que dans Bruxelles et pas ailleurs. Il y avait au moins une recommandation de mon père que j'avais retenue. Je me dis qu'il a la chance, si on peut appeler ça de cette manière, de ne plus être là pour voir le désastre que j'ai causé. Désormais, on ne parlera plus de moi, de mon nom, de notre famille et nos produits, que comme des créations du diable, telles que j'ai pu l'entendre de la bouche de journaliste ayant couvert le drame qui pourrit la ville d'heure en heure. Bruxelles est devenue quasiment un no man's land impénétrable pour les gens de l'extérieur. Des postes de contrôles et des barrières ont été érigés un peu partout, pour éviter que d'autres personnes entrent et se retrouvent être la proie des créatures que sont devenues les buveurs de bière, les habitués de notre marque. Car oui, le produit en cause du carnage qui s'évite ici est une bière. Une bière dont les composants ont créé la métamorphose de centaines de consommateurs à travers la ville. Et pourtant, ces composants, enfin, l'un d'entre eux en particulier, sont connus depuis les tout débuts de l'entreprise de mon père, son créateur. Une simple enzyme, devenue graine par le biais de transformations chimiques dont je serais incapable de vous décrire le processus. Une graine ayant donné naissance à une forme de houblon révolutionnaire, permettant de donner un goût unique à notre bière. Un goût qui occasionne une sorte de dépendance, ou du moins une envie d'y regoûter régulièrement, sans que cela provoque de dérèglements du corps humain. En soi, ce n'était rien de plus qu'une méthode alimentaire somme toute assez classique dans l'industrie agroalimentaire, au même titre que les OGM par exemple. C'est courant de développer des additifs, des émulsifiants élaborés de telle sorte qu'ils créent une sensation unique pour le produit dans lequel ils ont été insérés. Tout ce qui compose l'alimentaire de nos jours en est rempli. Que ce soit les plats préparés, les sucreries, l'épicerie, et même les produits dits « naturels », le lait, les œufs et bien d'autres. Vous allez me dire, on ne peut pas modifier ce type de produit. Et je vous répondrai que ce serait bien naïf de croire que rien n'est modifiable dans l'alimentaire aujourd'hui. Je vous ai parlé des OGM tout à l'heure, utilisés pour les produits céréaliers, le maïs, le raisin, et bien d'autres dont vous seriez surpris d'apprendre leurs modifications cellulaires en amont par le biais de manipulations des semences qui les font pousser. C'est un peu le même principe pour le lait. La nourriture donnée aux bovins, aux chèvres et autres cheptels d'animaux produisant ce liquide à multiples usages comportent ce type de modification. Ce qui fait que quand les animaux le consomment, les gènes se collent aux parties internes du corps à l'origine de la naissance de ces futurs produits de grande consommation, comme une bactérie. Elles ne vont pas jusqu'à apporter des changements radicaux à leur ADN, loin de là. Pour ça, il faudrait agir directement sur l'animal. Néanmoins, à force de consommer cette nourriture modifiée, en s'incrustant dans leur corps jour après jour, elle agit comme telle et opère à des changements à tout ce qui sert à la consommation humaine. Le lait, la viande, la peau, les organes, les os, rien n'est épargné. Et c'est devenu une norme bien plus répandue que vous ne le pensez. Même en achetant vos produits laitiers, vos côtes de bœuf, votre saucisson et que sais-je d'autres dits naturels à des fermes artisanales, vous n'êtes pas sûr d'échapper à ça. Simplement parce que ces fermes n'ont pas toute la possibilité d'avoir la production nécessaire pour nourrir leurs bêtes et doivent parfois recourir à des vendeurs extérieurs pour ça, de manière à ne pas empiéter sur leur production propre, destinée à être revendue, parfois à perte, auprès de coopératives. Coopératives qui, de plus en plus souvent, obligent les exploitants agricoles à user de leurs semences s'ils veulent avoir l'assurance que leurs produits soient acceptés par les gérants de ces groupes. D'autres fois, les fermes dites indépendantes voient leur culture intoxiquée par l'action des champs de leurs voisins. Même s'ils n'emploient pas d'OGM, s'ils ne font pas partie de coopératives ou de systèmes similaires, leurs propres champs peuvent se voir contaminés par les fermes avoisinantes qui, elles, en utilisent. C'est un cercle vicieux auquel on peut rarement faire obstacle, qu'on le veuille ou non. Donc, vous voyez, le fait d'apporter des modifications à nos graines de houblon afin de créer cette forme minime de dépendance et s'assurer une clientèle fidèle appréciant le goût de notre bière sans qu'ils s'en rendent compte, ce n'est pas nouveau et absolument pas illégal, ni un danger à proprement parler pour la santé. Tout dépend du pourcentage toléré de certains produits utilisés dans ce sens. Désolé de vous l'apprendre, mais de nos jours, il y a très peu de produits véritablement naturels, y compris ceux avec l'étiquette « éco-responsable » ou avec des labels certifiés. Car à un moment ou à un autre, l'un des produits qu'ils utilisent pour la production de leur stock a été modifié quelque part en amont, de manière volontaire ou non, répercutant ces manipulations au sein de chaînes complexes, dont même la traçabilité aujourd'hui obligatoire ne permet pas d'en connaître tous les secrets. Le problème de la bière de ma famille ne vient pas de là, obéissant à un circuit de fabrication identique à nombre d'autres brasseries. La différence principale vient du fait que mon père produit lui-même les champs de houblon servant à la fabrication de notre bière. C'est quelque chose dont il a toujours été fier et lui permettant de se démarquer de nos concurrents. Ce que beaucoup ne savent pas, cependant, et que je vous révèle aujourd'hui, c'est la provenance de cet enzyme à l'origine des graines de houblon modifiées étant le composant principal de notre produit phare. Nous produisons aussi d'autres alcools, mais dans une moindre mesure, et avec des chaînes de fabrication différentes. L'enzyme servant à notre bière ne vient pas de la Terre. Elle est issue d'une météorite que mon père a découverte lorsqu'il était jeune, dans un autre pays. Il n'a jamais voulu dire dans lequel. J'ignore pourquoi. Peut-être par peur de faire du taureau des pays si quelqu'un d'autre qu'un membre de la famille venait à découvrir le secret de fabrication des graines d'houblon. Je ne saurais pas vous dire. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'à l'époque, alors que je n'étais pas encore née et que papa n'avait pas encore rencontré celle qui deviendrait ma mère, il a fait rapatrier en Belgique cette météorite. Elle n'était pas d'une circonférence très grosse, et même assez petite si on la comparait à d'autres trouvées un peu partout dans le monde. Mais malgré sa taille minime, elle restait imposante, et il ne pouvait pas l'acheminer par ses propres moyens. Et surtout, aucun moyen de transport classique, réservé aux particuliers, ne lui aurait donné l'autorisation de l'importer. D'autant que, et je pense que vous êtes au courant, la découverte d'une météorite doit normalement être l'objet d'une annonce aux autorités de la ville, ou du moins la commune où elle a été découverte. Entraînant forcément la communication de celle-ci à une instance scientifique, qui demandera un examen préalable afin de vérifier qu'elle ne présente aucun danger dans le périmètre de sa position, avant une étude plus approfondie par la suite. Dans les faits, si mon père avait révélé avoir découvert cette météorite, il n'en aurait jamais profité. Tout au plus, son nom aurait été évoqué dans un quelconque magazine dédié, ou dans les colonnes du journal local. Les motivations de mon père de connaître comment exploiter les possibles ressources de cette météorite, je ne saurais pas non plus vous les dire. Papa nous a toujours parlé de son instinct de commerçant pour justifier d'avoir caché sa découverte, et l'avoir fait importer en Belgique de manière illégale, en se servant de ses contacts de l'époque. Le fait est qu'une fois en sa possession dans notre pays, au sein de sa brasserie, car oui, elle existait déjà à ce moment, il a fait appel à un de ses amis, spécialiste en chimie et en géologie, en plus d'avoir un doctorat dans le cadre de l'étude des corps célestes. Rajoutez à cela qu'il était suffisamment discret et dévoué à mon père pour garder le silence sur la présence de cette météorite. Ensemble, ils ont étudié pendant des mois les propriétés de l'objet. Enfin, surtout l'ami de mon père, celui-ci devant assurer le fonctionnement de sa brasserie qui n'avait encore que deux ans d'existence. Ce fut long, mais au bout de plusieurs mois, Carrel, l'ami de mon père, a pu déterminer toutes les possibilités offertes par la météorite, et surtout ce qu'elle renfermait. Une substance liquide étonnante, selon ses dires, dont mon père pouvait tirer profit pour sa jeune entreprise. Les OGM n'étaient pas encore très présents en Belgique à l'époque, et je pourrais presque dire que lui et son ami étaient les quasi-précurseurs en la matière. Bien qu'officiellement, pour des raisons qu'il vous sera aisé de comprendre au vu de ce que je vous ai révélé auparavant, il n'ait jamais pu en parler, pour éviter tout problème d'ordre juridique, et pouvant causer la fermeture de la brasserie de mon père. L'étude de la météorite par Carrel a permis d'isoler une enzyme au cœur de la substance, pouvant faire développer une dépendance si elle était mélangée à un produit de consommation. Les possibilités de se servir de cet enzyme, après traitement, pour le houblon servant de base à la bière, parut vite une évidence. Carrel travailla encore de longues semaines pour faire de l'enzyme, dont il avait pu reproduire secrètement la composition afin d'en faire une version synthétique, un élément de base fusionné aux cellules de graines de houblon. Par mesure de sécurité, ils décidèrent ensemble du pourcentage de ce houblon spécial dans l'élaboration de la nouvelle bière en devenir, qui deviendrait le produit phare de la brasserie, et donc de l'entreprise de mon père. Des tests de consommation, pratiqués à l'insu des bars et commerces sous la bière et des proposés, débutèrent, se prolongeant sur plusieurs mois, de manière à déterminer le bon pourcentage à adopter, pour obtenir une dépendance modérée pour les consommateurs, mais aptes à faire de ce nouveau produit un succès, et point de départ de la réussite de la future marque familiale. Après six mois de ces tests réguliers, ils trouvèrent le bon dosage. Ce que je ne savais pas, est que mon père m'a appris à part, pendant que nous étions seuls dans sa chambre où il était alité lors de ces derniers jours, c'était qu'il y avait eu deux victimes de ces tests. Bien que lui et Carrel n'ont jamais été certains que la bière soit en cause, car les cobayes involontaires étaient connus pour une autre forme de dépendance, celle de la morphine. Ils avaient des contacts les fournissant régulièrement, ce qui les mettait en danger au fur et à mesure qu'ils en consommaient. Était-ce la bière, ou le mélange des deux qui causa la mort ? Sachant que le dosage utilisé n'avait servi que pour ces deux-là uniquement, des frères qui étaient des marginaux, que mon père connaissait depuis des années. Pas vraiment des amis, raison pour laquelle il avait été décidé qu'ils seraient des cobayes idéaux pour ce dosage particulier, plus élevé que les autres tests pratiqués en bar. Il y avait un doute que leurs morts sont en relation avec leurs habitudes, plus que la bière elle-même. Néanmoins, l'état de leur corps autopsié par la suite avait interrogé le coroner chargé de découvrir la cause de leur décès. Il avait découvert sur leur corps à tous les deux des malformations. Les organes internes avaient grossi, leurs veines étaient saillantes et des modifications importantes à leur mâchoire révélant l'expansion de nouvelles rangées de dents et d'étranges protubérances à leur langue posèrent bien des questions. Rajoutez à cela le décollage des oreilles, la chute quasi-totale des cheveux et l'allongement des doigts et des ongles, des mains et des pieds et l'accroissement de la masse musculaire de la poitrine, des bras et des jambes. Des mutations extrêmement curieuses que la consommation excessive de morphine, dont la trace eut trouvée dans le sang lors de l'autopsie, ne pouvait pas complètement expliquer. Fort heureusement, rien ne fut découvert d'un autre agent étranger pouvant faire découvrir l'existence du houblon spécial de la bière consommée par les deux frères. La présence d'alcool fut bien trouvée, mais rien de particulier ayant pu titiller l'étonnement du coroner. En ayant discuté avec Carrel, ce dernier supposait que l'explication pouvait venir de la morphine consommée par les deux frères, dont la présence avait pu masquer toute trace de leur création. Malgré tout, ces mutations sur le corps avaient fait peur à Carrel et mon père, et ils décidèrent de ne pas franchir ce palier et s'en tenir au pourcentage du dernier test pratiqué avant celui sur les deux frères pour éviter toute conséquence fâcheuse. De toute façon, les résultats obtenus étaient plus que satisfaisants et pouvaient assurer un succès important au vu des demandes des consommateurs de savoir qu'en sortirait le nectar, le nom qui fut donné à cette nouvelle bière hautement appréciée par ceux ayant eu la primeur de la goûter. Mon père garda le nom. Elle devint la Belgique Nectar. Le choix du Néerlandais pour la désigner était un hommage aux origines flamandes de mon père, langue qui était le langage officiel de notre famille, bien que vivant dans la région Wallonne où l'utilisation de celui-ci passait après le français. Très vite, la bière acquit une renommée très forte à Bruxelles, avant de s'étendre dans le reste du pays, puis dans les pays limitrophes. En quelques années, la Belgique Nectar avait permis à mon père d'obtenir une notoriété grandissante et les filiales de l'entreprise s'étendirent. Entre-temps, il rencontrait ma mère, qui l'épousa un an après, et je naquis deux ans plus tard. Élevé dans l'objectif de prendre la suite, mon père m'apprit les rudiments du métier et m'inscrivit dans une école de commerce prestigieuse, car il tenait à ce que je bénéficie de la meilleure formation possible pour assurer la pérennité de l'entreprise familiale. Quand il ne fut plus en mesure d'assurer la supervision de la société, je fus naturellement nommée vice-présidente. Une fonction temporaire, bien qu'aux yeux de tous, j'étais déjà la présidente à part entière, l'état de santé de mon père ne lui permettant plus d'opérer à quoi que ce soit concernant l'entreprise. Malgré tout, tant qu'il était en vie, il restait le grand Manitou. Et j'avais souvent recours à son expérience en cas de doute sur des décisions de partenariat, de marketing ou d'autres domaines concernant le bon fonctionnement de ce qui était désormais mon héritage. Dans le même temps, je fis la connaissance de Carrel, celui qui avait permis de créer le miracle ayant offert la fortune à notre famille. Quand mon père décéda et que je devins officiellement la présidente, cherchant à faire honneur à mon père en étendant encore plus les territoires de vente de notre société par le biais de notre produit phare, je demandais conseil auprès de Carrel, voulant augmenter la teneur du houblon spécial pour accentuer l'effet de dépendance de la bière et ainsi accroître les ventes. Carrel me déconseilla de le faire, me rappelant ce dont mon père m'avait fait part. Je rétorquai que, de ce que j'avais compris, il n'était pas certain que la bière et le pourcentage du houblon spécial soient en cause vu ce que consommaient les deux victimes du malheureux test. Vu ce qu'ils prenaient comme produit, on pouvait supposer qu'ils prenaient d'autres drogues pharmaceutiques du même ordre, voire quelque chose de plus dur. Carrel me disait que la prise d'autres drogues aurait été détectée lors de l'autopsie, mais vu que la présence du houblon spécial n'avait pas été découverte non plus, le doute était permis. Quoi qu'il en soit, je m'en tenais à son conseil et ne changeais rien à la formule de la bière. Je me tenais à cette promesse pendant les premiers mois qui suivirent, jusqu'à ce que Carrel rejoigne mon père dans l'au-delà. Dès lors, je n'étais plus tenue par aucune promesse et je décidais d'opérer au changement de teneur du fameux houblon dans la fabrication de la bière. Pour le lancement, je décidais de profiter de la semaine d'Halloween pour lui donner le nom de spécial vintage van Halloween, sous son nom principal. Une manière de promouvoir cette nouvelle formule en usant du marketing et Halloween était le parfait tremplin pour ça. J'annonçais dans les médias la sortie prochaine d'une édition spéciale de la bière tant appréciée dans plusieurs pays qui serait en vente le jour d'Halloween. Une nouvelle donnée quelques jours avant la date fatidique et qui provoqua une marée de précommande auprès des revendeurs comme les caves, commerces et bars. Je précisais néanmoins que pour le lancement, elle ne serait disponible qu'à Bruxelles. En cas de résultat positif, la bière reprendrait son nom officiel sans son appellation d'Halloween et serait distribuée dans tous les autres points de vente où chacun pouvait se procurer la version classique. Ça provoqua un effet monstre et vous n'imaginez pas à quel point ce terme est on ne peut plus approprié à ce qui allait suivre. Nombre de ressortissants d'autres pays prirent d'assaut les hôtels de Bruxelles pour pouvoir goûter à la nouvelle formule de la Belgique Nectar et le jour d'Halloween, les bars ayant pris commande pour la proposer dans leur commerce et ne pas risquer d'être à la traîne de leurs concurrents furent assaillis de clients. Idem pour les caves et autres commerces voyant une affluence énorme entre les clients ayant précommandé et les autres. De nombreuses images étaient diffusées pour montrer l'effervescence du nouveau produit et nombre de personnes dans les bars reprenaient plusieurs shops à la suite du Hemel's Nectar, le Nectar Céleste, le patronyme attribué par les consommateurs. C'était encore mieux que je l'espérais. Même ceux ayant acheté dans les caves et commerces revenaient là où ils avaient acquis une première fournée. Des interviews montraient des hommes précisant qu'il fallait absolument qu'ils en reboivent car ils ne pouvaient plus s'en passer. Dans d'autres endroits, la police a dû intervenir pour des esclandres déclenchés dans les points de vente pris à partie par des clients voulant racheter du Nectar Céleste alors que les stocks étaient épuisés. Il se passait la même chose dans les bars devant faire face aux mêmes problèmes. Le succès de la demande dépassait très largement l'offre. Est-ce que c'était l'effet de l'augmentation du houblon spécial qui provoquait ça ? À vrai dire, cela m'inquiétait. J'espérais une accentuation de l'effet de dépendance, ce qui était indéniable, mais dans le même temps, la sensation de manque provoquait des accès de violence dans toute la ville de la part des consommateurs déçus de ne pouvoir obtenir plus de cette bière, devenue une vraie drogue à part entière. Et ce ne fut que le début. Bientôt, des images montraient des clients frustrés étant atteints de mutations. Leurs muscles grossissaient, leurs veines devenaient saillantes sur tout leur corps, leurs mains subissaient des métamorphoses, les faisant s'allonger tout comme leurs ongles, leurs pieds déchiraient le cuir de leurs chaussures car devenus trop grands pour être contenus dans ces espaces étroits. Partout, on voyait des gens mordre les tenanciers de bar, griffant ceux les entourants, qu'ils soient des consommateurs de la bière ou non, ne faisant pas de distinction entre hommes, femmes et enfants. Les métamorphoses devenaient de plus en plus importantes, déformant horriblement les visages, leurs yeux s'exorbitant, leurs mâchoires faisant ressortir des dentitions semblant sortir d'un film d'horreur. Des morceaux de leur peau tombaient comme des fleurs se fanant, révélant leur chair à vif, de la bave sortant de la bouche aux allures de gueule de véritables monstres. Les reporters se faisaient agresser, subissant eux aussi un très haut niveau de violence, voyant leurs membres se faire arracher par cette bande de surexcités, semblant chercher à calmer leur douleur de ne pouvoir boire leur drogue en s'en prenant à tout ce qu'ils pouvaient autour de lui, se battant entre eux dans des combats sanglants. Les corps des victimes garnissaient les rues à chaque minute. Devant l'ampleur des émeutes grandissant de manière exponentielle, les autorités de la ville appelèrent des renforts de police venant d'autres villes pour parvenir à maîtriser la situation. En vain, des incendies éclatèrent, des vitres volées en éclats, ceux atteints de métamorphoses allant jusqu'à pénétrer dans les jardins, s'en prenant aux animaux de compagnie, défonçant les portes des maisons et s'en prenant à leurs occupants qu'ils traînaient au dehors dans des états indescriptibles tellement ils étaient déchiquetés sous les cris d'enfants tentant d'échapper au sort de leurs parents. Les policiers, jusque-là tenus de ne pas faire usage de leurs armes, reçurent d'autres instructions. Les autorisant attiraient à vue sur tout agresseur trop violent, ce qui enclencha une situation inimaginable qu'on aurait cru sorti des pires heures de l'histoire de l'homme. Mais le flot d'agression était tellement important et venant de toutes parts que même les policiers, même en tirant, ne parvenaient pas à changer la donne. La masse musculaire désinfectée était telle que les balles semblaient ricocher sur eux, y compris leur crâne. Il n'y avait pas que leurs muscles et leurs membres qui étaient renforcés par l'effet de la bière, mais leurs squelettes également. C'était horrible. Où que l'on pouvait voir, suivant les images diffusées par les journalistes prenant des risques insensés pour relater les événements, la folie était partout. Les agresseurs n'avaient presque plus grand-chose d'humain. Ils étaient des animaux voulant apaiser la douleur du manque ressenti et rien ne semblait pouvoir les arrêter à cause de leurs forces surnaturelles. Ne pouvant plus rien contenir, la décision fut prise de faire appel à l'armée qui institua un couvre-feu aux rescapés, intimant l'ordre de fermer fenêtres, volets et portes, calfeutrés avec des meubles toute ouverture de leur demeure et de se cacher dans des endroits sûrs, comme des caves munies de portes solides et pouvant résister à de grands chocs. Des postes de contrôle tout autour de la ville furent érigés, comportant barrières des soldats à qui l'ordre de tirer à vue sur quiconque montrait des signes d'infection était donné. Des équipes de secours, secondées par d'autres soldats pour leur protection, s'engagèrent dans la ville pour essayer de sauver le plus possible de blessés, pendant que d'autres équipes militaires étaient chargées et d'abattre les infectés ou de secourir ceux pouvant encore se déplacer avec leurs jambes, en les escortant jusqu'aux différents postes de contrôle où ils étaient pris en charge par des médecins et des agents mandatés sur place pour les rassurer. Quant à moi, je restais impuissante face à ce spectacle de désolation. Pour une simple augmentation de ce houblon spécial dans la composition de la bière qui faisait la fierté de l'entreprise familiale, j'avais déclenché une véritable apocalypse. Je tremblais à l'idée de ce qui se serait passé si j'avais décidé de lancer l'opération Halloween sur tout le territoire belge, voire d'autres pays où la bière était vendue. Je m'affalais sur mon canapé, pleurant de voir ce désastre terrifiant continuer de faire des victimes à chaque instant. Et tout ça par ma faute. Finalement, une parade fut trouvée pour stopper les infectés. Le feu. Malgré la résistance de la peau, des muscles et des os, ils étaient sensibles à la chaleur. En connaissance de cet élément essentiel pour mettre fin à la situation, des centaines de lances-flammes furent distribuées heure après heure à différentes équipes afin d'exterminer les infectés tout en s'assurant de la sécurité des autres, les équipes de secours étant chargées dans le même temps de les mettre à l'abri. En résultat, un scénario catastrophe où les corps enflammés en proie à la terreur et à la panique semblant de se faire retrouver une part de leur humanité perdue se ruaient au sol, dans les maisons, les commerces pour tenter d'éteindre le feu les rongeant, déclenchant des dizaines d'incendies partout en ville. Il fallut plusieurs heures avant que le calme revienne et que tous les infectés soient brûlés et tués. Les différentes équipes furent affairées toute la nuit et il fallut attendre le milieu de la matinée du jour suivant pour que toute menace fût écartée et annoncée publiquement. Le levage des postes de contrôle et des barrières ne fut levé que deux jours plus tard, le temps de s'assurer qu'aucun infecté n'avait échappé à cette véritable purge. J'étais coupable de tout ça. J'ai assumé ma responsabilité de manière officielle devant les caméras d'une équipe de télévision, m'excusant pour tous les ravages causés à cause de mon désir de vendre plus la bière de ma société en changeant la formule la composant. Je n'ai pas donné de détails, ne disant rien de la météorite, de l'action de mon père et Carrel, mais malgré mon silence, la vérité fut découverte. Le lien avec les deux frères, leurs symptômes furent rapprochés des signes d'infection des personnes métamorphosées par l'effet de ma bière des dernières heures avant ma déclaration. Je fus déclarée coupable à l'issue d'un procès ultra médiatisé et la société familiale dissoute. Aujourd'hui, il reste encore des points de vente dans le monde proposant des derniers rescapés de l'ancienne bière, celles non contaminées. Il fut prouvé, études scientifiques à l'appui, qu'elles n'étaient pas dangereuses comme l'étaient celles que j'avais modifiées, mais le mal était fait. Plus personne ne voulait en acheter. Les gens avaient bien trop peur. Ceux ayant des stocks chez eux affirmaient avoir vidé le contenu des canettes dans les toilettes ou les lavabos, filmant le tout pour prouver qu'ils avaient bien procédé à cette épuration. Cela déclenchait une série de vidéos virales qui participaient encore plus au phénomène de boycott d'une société n'existant déjà plus et qui garderait à jamais l'image de gens malhonnêtes ayant utilisé les buveurs de bière comme cobayes involontaires de tests honteux, indignes d'une entreprise familiale réputée comme celle de notre famille. Notre nom était sali à jamais et je ne pourrais jamais réparer ça. J'avais été condamné à rembourser des sommes colossales et même la vente des locaux et du matériel suite à la fermeture de la société par la justice n'a pas été suffisant. Nombre de personnes se sentent lésées car ils savent qu'ils ne verront jamais l'argent de l'indemnisation auquel ils ont droit pour ma faute reconnue. Je ne peux pas les blâmer au vu de tout ça de traîner mon nom dans la boue à travers les réseaux sociaux. Je le mérite. Ma mère a dû reprendre son nom de jeune fille pour ne plus être harcelée sur son téléphone ou sur ses réseaux par des insultes ou des menaces de mort, la jugeant aussi responsable de mes actes alors qu'elle n'y est pour rien. Je suis désolée, maman, que tu aies subi ça par ma faute. Tellement désolée. Je sais qu'elle a pu bénéficier d'un programme de protection et j'ai cru comprendre qu'elle va avoir une nouvelle identité en vivant ailleurs. Elle m'a même dit qu'elle pensait quitter la Belgique. Elle avait honte d'y vivre après ce qui s'était passé, tellement elle culpabilisait aussi. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle après qu'elle m'a eu annoncé son désir de partir loin du pays, loin de moi. C'est ma punition et je l'ai bien méritée. Je purge actuellement une peine de prison pour crimes involontaires et au moins une dizaine de chefs d'accusation. Désormais, la fête d'Halloween est intimement liée à ce drame à Bruxelles et nombre de gens ayant vécu directement ce drame ont indiqué lors d'interviews télévisées vues dans la petite salle média de la prison où j'ai été incarcérée qu'ils ne pensaient pas fêter à nouveau Halloween dans les années qui suivraient. J'avais non seulement causé un désastre avec des centaines de morts et de blessés graves handicapant à vie des dizaines de personnes mais en plus j'avais terni l'image même d'Halloween cette fête tant aimée par des milliers de gens dans le monde et le sentiment de dégoût était encore pire en Belgique où tout s'est passé. Je ne pourrais jamais vivre assez longtemps pour expier ma faute. Je n'ai pu qu'obtenir d'avoir un peu de temps pour révéler tous les détails que je n'ai pas dit devant les caméras de télévision et à la police à travers cet enregistrement. Un privilège qui m'a été accordé demandant que mes aveux soient envoyés aux principales télévisions belges pour être diffusées. C'est bien peu en regard de ce que j'ai provoqué par mon orgueil mon arrogance et mon ambition démesurée. J'ai vu le regard de certains prisonniers me fixant avec de la haine. Je suppose qu'ils avaient de la famille parmi les victimes et qu'ils chercheront un moyen de me le faire payer à un moment ou à un autre quand je m'y attendrai le moins. C'est sans doute mieux ainsi. Je finirai sans doute ma peine plutôt que prévue assassinée par l'un ou l'une de ceux emprisonnés ici avec moi. De toute façon à quoi bon continuer à vivre ? J'ai détruit le nom de ma famille détruit la vie de ma mère obligée désormais de se cacher détruit les rêves de centaines de familles. Il n'est que justice de devoir à mon tour fermer les yeux pour toujours. C'est le moins que je puisse faire pour ma rédemption. J'ai détruit. Sous-titrage ST' 501